Je vous raconte tout. Vendredi, on est le 8, je suis là, je suis levé le matin. Déjà, je suis levé le matin à 7h30 pour amener ma fille à l'école. Parce que oui, j'ai une enfant. Une enfant, ça fait quoi ? Ça va à l'école, ça donne de l'amour, c'est beau, c'est incroyable. Mais qui dit aller à l'école dit, eh bien, se lever. Tu sais, t'as un moment où tu passes dans la vie d'adulte, t'as fini tes études, tu travailles et tout, t'arrives à avoir des horaires et t'es en mode, putain, il y a bien un truc qui ne me manque pas, et c'est me lever à 7h30 pour aller à l'école. Quand t'as un enfant, en fait, tu te fais baisser. Quand tu as un enfant, tu passes dans un moment de régression où toi aussi, tu vas à l'école quelque part. Puisque tu dois te lever le matin à 7h30, c'est absolument extraordinaire. Donc du coup, je me lève à 7h30, je suis là, je suis super frais, je suis trop, trop content de me lever à cette heure-là parce que moi, j'adore me lever tôt. Et du coup, je pars avec ma fille, je l'amène à l'école, elle est trop heureuse parce qu'elle kiffe quand c'est moi qui l'amène à l'école. Je ne dis pas qu'elle ne kiffe pas quand c'est sa mère, d'accord ? Ça n'a aucun rapport, c'est juste que quand c'est moi, c'est mieux. Et du coup, je l'amène à l'école, je lui fais un bisou, elle me fait « Papa, tu régales et tout, pas de souci, je reprends la voiture, je rentre chez WAM, j'arrive chez WAM, je ne vais pas me recoucher, tu vois, je suis baisé. Donc je me fais un petit thé, tarnarnat, tu connais, normal et tout, on se met bien. Et je viens dans mon nouveau bureau, un peu, voilà, pas terminé encore, il y a des petits trucs et tout. Excellent, j'adore les bites. Et j'adore les bites, ça c'est une certitude, merci beaucoup. Et j'arrive ici et je regarde quelques trucs, je me dis « bon tiens, je vais faire ça ». À ce moment-là, je crois que je checkais en plus, vendredi dernier, je checkais pour, vous savez, sur la chaîne Twitch, pour voir si avec les bêtes, avec le Gigi Flouze, je pouvais rajouter des trucs et c'est là que je me rends compte qu'en vrai, ce n'est pas insane, en vrai, ce qu'on peut faire avec les Flouze, pour l'instant. Bref, je vous raconte ma vie, tu vois, j'étais en train de bosser et préparer live, puisque vendredi, qui dit vendredi, dit quoi ? Vendredi React, on ne va pas se mentir, le vendredi React, c'est une journée spéciale. C'est un moment qu'on appréhende tous un petit peu, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. On ne sait pas sur quoi on va tomber, des dingueries sur les archives de l'Ida. Et surtout, le retour au pensionnat à la campagne, et ça, c'est la troisième saison, c'est la dernière saison. Dans la troisième saison, on attendait le 8 janvier, c'était marqué sur votre calendrier, premier épisode, soyez là. Il y a plein de gens qui attendaient sur Twitter, qui étaient en train de faire monter l'Ipe pour moi-même et tout. Moi, vous savez qu'il y a un mec qui bosse chez nous, j'ai le stream, qui est candidat, là-dedans, qui est un élève, c'est assez ouf, tu vois. Bref, on attend ce truc-là, depuis perpète, le pensionnat, les gars, le pensionnat. Donc moi, le vendredi, c'est ma plus grosse journée, entre guillemets, du streaming, on va dire, indépendant. Bon, je me dis, nickel, vas-y, on va faire ça et tout ça. Et là, tu sais, très bien, ça arrive à tout le monde. Ce que je vais vous dire, c'est, t'es là, t'es en train de faire un truc, etc., de bosser. Oui, parce que c'est le mot, le B-word, de bosser. T'es en train de bosser, et tu sais, d'un coup, tu sais pas pourquoi, t'entends un bruit, t'entends, hé, pst, hé. Et là, c'est quoi ? C'est l'onglet YouTube. Et il dit, hé, mon frère, viens, viens un peu, genre, viens regarder 2-3 vidéos. Et tu perds 2h33 de ton temps sur YouTube. En mode, oh tiens, si je regardais ça, oh, une compilation de, une compilation de chiens qui font la fête à leur maître quand ils rentrent de guerre d'Afghanistan. Et tu sais pas pourquoi tu regardes ça, ok ? Tu sais pas pourquoi tu regardes top 10, most emotional moment football, d'accord ? Et ça, c'est un classique, d'accord ? Et en fait, j'étais en train de chercher comment je pouvais habiller un peu mon bureau autour, les LED et tout ça. Et je tape, innocemment, innocemment, je tape genre gaming room, d'accord ? Et là, gros, je tombe sur une dinguerie. Un man, frère, je sais même plus comment il s'appelle. Je vais vous retrouver son nom là tout de suite. Je vais vous retrouver son nom parce qu'il mérite. Lui, lui, très honnêtement, c'est ouf. C'est genre best gaming room in the world, machin, mon cul. Je l'ai vue, elle est là. C'est genre world greatest game room. Il y a deux ans, la vidéo, c'est old, d'accord ? Vidéo en 4K et tout. Le gars, c'est pas une gaming room, d'accord ? Toi, t'as gaming room, t'as une pièce, t'es content. Zerma, t'as 30 mètres carrés, t'es genre ouf. Déjà, t'as 30 mètres carrés, t'es le roi du pétrole, ok ? Lui, il a une mètre carré, on dit juste mètre carré, on sait pas ce qu'il y a avant. Les chiffres, tu peux insérer un peu ce que tu veux. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Le gars, c'est un musée. Je tombe là-dessus, je fais, waouh ! La dinguerie sa mère, mais vraiment, truc de fou. Un moment qui m'intéressait de ouf parce que le gars, c'est collectionneur et tout ça. Il s'est fait carrément, le mec, il s'est fait une salle d'arcade. D'accord ? C'est une salle d'arcade même. Vraiment, le mec, il s'est fait une salle d'arcade, d'accord ? Non, du Zerator. Qu'est-ce que tu racontes, The Dark ? Vas-y, tu m'as saoulé, The Dark. Je suis à deux doigts de te battre du tchat. Il a dit Zerator. Mais gros, mais Zerator, c'est un smicard à côté de quoi tu me parles. Attends, je vais te montrer. T'as pas l'air de comprendre. T'as pas l'air de bien situer le truc. Zerator, il m'a dit. Oh, je me gosse. Mais je me gosse, mesdames et messieurs. Je ris, je ris, je ris. Arrêtons de rire aujourd'hui. Allez, on va faire une capture de fenêtre. Il sait pas, il sait pas. Non, mais je peux pas lui en vouloir, il sait pas le man. Donc là, ce qu'on va faire, World Greatest, mon fiac. Juste faire ça, tranquille. On va la faire tranquille, regarde. Le man, c'est sa pièce, d'accord ? Ok, juste, on va couper le son parce que j'en ai vraiment mal. Mais genre, en gros, c'est sa pièce. L'introduction. Regardez l'introduction de sa vidéo. C'est chez Zerator, ça, peut-être. Tu te dis, c'est un magasin. Ça, tu te dis, c'est quoi, c'est une petite pièce ? C'est une salle d'arcade. Attends, retro room, arcade room. Je veux là, mais moi, c'est ça qui va intéresser. Ouais, to flashback, gros. Secrètement, en scratch, je le déteste. Regardez. Attention. L'ambiance, c'est juste délétère. Ici, regarde ça, regarde tous les flippers. Frère, c'est Zerator, c'est Zerator. Rien du tout. Allez, vas-y, on s'en va. Donc du coup, bref, c'est pas le sujet de cette mascarade. Moi, je suis en train de kiffer, je suis en train de regarder ça et je trouve ça ouf. Tu vois, je suis en mode, putain, le mec, ça fait depuis qu'il est, c'est un enfant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est depuis qu'il est jeune, le mec, il collectionne des pièces, etc. Après, je ne sais pas quel métier il fait, mais franchement, on me sert à dire qu'il a réussi, il n'y a rien à dire. Donc il fait son truc et je regarde ça et je suis en mode, putain, le mec est chaud. Et là, d'un coup, je me souviens, parce que tu sais, quand Internet s'en va, dans ta vie de tous les jours, tu sais que ça va mal se passer. Tu sais qu'il y a un souci, tu le sens, etc. Et surtout, ça te marque. Et moi, ça m'a marqué, ce moment. Je revois encore ce moment où Internet coupe. Ma femme, tu sais, elle est là, elle arrive, elle ouvre la porte et je lui ai dit, oui, c'est pourquoi ? Parce qu'ici, c'est une soirée privée. Elle me dit, ouais, j'ai envie de jouer au Flipper. Je dis, mais il n'y a aucun souci. Bon, avant qu'elle joue au Flipper, je lui ai dit, justement, en parlant de Flipper, je suis en train de regarder une vidéo. Le mec, c'est inaudi, donc je lui montre un peu, etc. Et bon, bref, on parle, je lui mets pause et je lui ai dit, attends, il faut que je te montre aussi la salle d'arcade entière, machin. Et là, je clique sur la vidéo et ça ne charge pas. Tu sais, ce moment où tu cliques sur ta vidéo et là, ça ne charge pas. Et je me dis, waouh, tu sais, c'est YouTube, ça doit bugger et tout ça. Ça ne charge pas. Bon, je lui ai dit, c'est bizarre, ça ne charge pas. Ma femme est sur son téléphone, elle fait, attends, je vais te montrer un truc sur Instagram et tout. Elle n'arrive pas, elle me dit, je n'arrive pas à aller sur Instagram. Je lui ai dit, ça tombe bien, je n'arrive pas à aller sur YouTube. Je lui ai dit, ça ne fonctionne pas aussi. Elle me dit, merde, je suis en 4G. Et là, j'ai un réflexe humain. C'est-à-dire que maintenant, j'ai ma box qui est à côté de moi, comme ça. Et là, je regarde ma box. Et ma box, elle me regarde et elle me dit, frère, j'ai tous les voyants allumés pourtant. Et je lui ai dit, ah oui, c'est vrai, tu as tous les... Alors, je regarde, machin. Je lui ai dit, ah bon, c'est peut-être une coupure. Une coupure, toi, vite fait, tu vois. Je me dis, bon, est-ce que... Est-ce que... Ça arrive, ça m'arrive. Voilà. Parce que la vérité, c'est que des fois, j'ai des coupures. Je ne sais pas si vous avez suivi. La fois où j'avais été invité, on était en team contre Gota et Doigbi, Xari et moi-même. La fin de soirée, boum, j'ai eu une coupure à Internet aussi qui a duré environ 5 minutes. Et ensuite, c'est revenu. Et ensuite, le soir, je parlais avec Xari. Jusqu'à 3h du matin, on était en vocal 3-4h avec Xari. Et pareil, j'ai une autre coupure. Et puis, voilà, je me suis dit, bon, c'est chiant. Ça peut arriver. Bien sûr, le réseau n'est pas infaillible. Voilà. Je me dis, bon, c'est peut-être une petite coupure et tout ça. Donc, j'attends. Je me dis, tu sais quoi, tu voulais jouer au flipper. Ça tombe bien. Je me lève. Et puis, bon, on va chacun sur un flipper. On joue et tac, tac. Ouah, papa, on joue. Ma femme, elle adore. Elle kiffe et tout. Je dis, tiens, t'inquiète. Je joue avec mes billes. Bon, bref, tout se passe bien. Et là, je sais que c'est le vendredi. Je sais que je dois préparer des trucs encore et tout ça pour le live du soir. Et de l'après-midi, je me dis, bon, ben, voilà, je fais une, deux, trois parties. Je dis, tchèque, internet a dû revenir. Internet n'est pas là. Je dis, ben, alors, là, je me dis, sacre bleu, pourquoi internet n'est donc pas revenu ? C'est bizarre. Je vais sur la box. Et là, la box, elle n'a pas bougé, tu vois. Donc, je me dis, tu sais quoi, je la redémarre. Donc là, je la redémarre. Je mets un peu fioul. Je la redémarre à l'ancienne. Elle se redémarre. Donc là, je lui laisse le temps de se remettre en place, de se remettre de ses émotions et tout ça. Mais là, que voyais-je au niveau des voyants qui n'étaient plus voyants, en fait ? Les voyants étaient non-voyants. Ils étaient aveugles. C'est Lissine, d'accord ? Stevie Wonder. Is Angela... Ben non, il n'y avait pas d'amour. Parce que du coup, je regarde et je vois le voyant interdit. Tu connais ce voyant interdit ? Le voyant P-O-N. Pont. Le pont. Ce n'est pas le pont d'Avignon. C'est un pont, d'accord ? Qui est censé faire le pont entre toi et Internet. Mesquine, il était explosé le pont. On n'a rien pu faire. Hop, le pont terminé. Et je vois le bouton maudit. Le bouton, il y a marqué quoi ? Il y a marqué Internet. Rien. Et là, je me dis... Ah, il y a un problème. Là, on arrive sur un vrai problème. Je fais OK. 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 Peut-être. Je me dis quoi ? Je me dis peut-être. Il y a un man, il est en train de faire des branchements dans l'armoire. Et là, il est en train de tout remettre bien. Moi, tu sais... Moi, je ne suis pas dans la vie. Je suis optimiste, d'accord ? Je suis toujours optimiste. Moi, j'essaye de voir le bien. Mais je n'ai pas Internet. Je me dis... C'est un mec, il essaye de faire du câble management, OK ? Vous voyez le niveau de détresse à ce niveau-là. Je me dis OK. Ce n'est pas grave. Bref. Je ne sais plus ce qu'on fait. En plus, le vendredi, c'est la journée où ma fille, elle est à la cantine. Et elle reste l'après-midi. C'est vraiment ma fille de 8h30 jusqu'à 16h30. Elle n'est pas là. Donc, c'est la baisse de journée pour bosser, pour être tranquille, entre guillemets. Parce que quand elle est là, elle nous demande beaucoup d'attention. On joue beaucoup, forcément. Elle n'aime pas être seule, ma fille. Et du coup, je me dis... Putain, merde, c'est chiant. OK. J'attends, j'attends, j'attends. On va manger. J'attends, j'attends. Rien et tout. Et là, ça me fait chier. C'est là que je me rends compte qu'Internet aujourd'hui, même si c'est mon métier avec moi, ça me faisait chier. En grande partie, 80% de la chiantitude en moi, parce que je ne pouvais pas bosser. Tu vois, j'étais en mode... Oh là là, cette perte de chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros avec le pensionnat, ça m'emmerde. Mais au-delà de ça, c'est juste que tout fonctionne avec Internet. Mais quand je te dis tout, c'est tout. C'est juste un moment où je veux aller pisser, ma cuvette, elle me dit... Désolé, je ne suis pas connecté à Google. Ma soeur, tu ne peux pas pisser. Donc, tu deviens un homme de Cro-Vagnon. Tu n'as plus Internet, tu es une merde. Littéralement, ici, moi, j'étais un étron. Je crois. Je me sentais comme ça. Je pus. C'est horrible. C'est hallucinant. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de manger. Je suis un boomer. Je mange et moi, je mets les infos. Je connais, je mets TF1. Avant, je mets le 13-45. Voilà, normal. Enfin, le 12-45 plus 13-45. Tu vois, je suis matrixé. Je mets 12-45 sur M6 dès qu'on arrive 13h. Petit journal. Je regarde. OK, parle de quoi ? Oh, surprenant, le Covid. Les vaccins. Donc, je me tiens un petit peu au courant là-dessus. Et j'aime bien. Et là, je me dis, putain, je n'ai pas ça. Je dis, qu'à cela ne tienne. Car j'utilise encore de temps en temps du vocabulaire. Je dis, qu'à cela ne tienne. Je vais tout simplement utiliser mon mobile cellulaire avec la fonction 4G, avec Molotov. et le renvoyer sur ma télévision. Et là, j'oublie quoi ? J'oublie quoi ? Le Chromecast. Le Chromecast pour que le téléphone et le Chromecast fonctionnent ensemble. Il faut Internet. Et là, je me dis, ah non, mais il faut Internet vraiment pour tout. C'est insupportable. Donc, j'ai dû passer par le Smart View. Ma TV est une Samsung. Mon téléphone est un Samsung. Ce sont des amis. Bon, le problème avec le Smart View, c'est que tu mets littéralement ton téléphone. Donc, on voit tout. Il y a un mec qui t'envoie un message. Tu le vois pendant que tu es en train de regarder les infos. C'est chiant, tu vois. Et là, les petits malins, mais le mode avion. Bah, si je mets mode avion, je n'ai plus de 4G. Hein, le con ? Donc, bref, c'est un peu relou. Oh, Skildan. Comment tu vas à Skildan ? Quand le retour, on pense sur la... Ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain Skildan. C'est demain. Attends, je viens de voir le dingue. C'est pas comme quoi. Je crois qu'il y a un truc qui était tombé là derrière. C'est une image subliminale, je pense. Bref, et du coup, heureusement, le SmartJou, vu que c'est les mêmes périphériques, Samsung, Samsung, il n'y a pas trop de délais et tout ça. Mais c'est chiant. C'est quand même un peu chiant. Tu dis, bon, on fait chier. Et surtout, là, je suis déjà en train de penser, putain, on est vendredi. Donc, s'il y a une dinguerie, frère, déjà qu'en semaine, c'est très, très dur pour avoir les mecs. Alors, le week-end, tu oublies. Les week-ends, les mecs sont au bas à masse. D'accord ? Donc, là, je vous dis, non, là, c'est pas normal, ça revient pas. Voilà. Sachant que le plus long que j'avais eu coupé comme ça, je vous dis, j'ai déjà eu des coupures et tout ça. C'était quoi ? 10 minutes ? 10 minutes, tu râles et tu m'as affiché et tout machin. Au bout de 10 minutes, ça revient. Là, une heure passe. Et là, je me dis, putain, c'est bizarre quand même. Une heure, deux heures, trois heures. Bon, là, ça m'énerve. Là, ça commence à m'énerver. Je dis, là, à mon avis, et là, écoutez bien, je dis, à mon avis, il y a un mec ce matin. Il s'est fait installer la fibre. Moi, c'était ma théorie, OK ? Écoutez bien. Il y a un mec, c'est bon, dans le quartier. Dans le quartier ou dans les alentours, machin, parce qu'il y a une armoire, gros. C'est l'armoire de Narnia. Elle est distribue partout. Il y a une armoire pour tout le petit écart. Il y a un mec qui s'est fait installer sa fibre. Le technicien, il est arrivé. Il a dit, bon, je vais installer un nouveau client. Tiens, tiens, tiens. Pim, pum, pim, pam, pam. On débranche lui. Lui, c'est moi. Et il branche un nouveau client. Et moi, je peux même me faire foutre. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, ils m'ont encore débranché d'armoire. C'était déjà arrivé. C'était déjà arrivé deux fois auparavant. C'était déjà arrivé deux fois auparavant. C'était la troisième fois. Le spoiler est tout de suite. C'était ça. Il m'avait déjà débranché. Et je me souviens, c'est une semaine où, en plus, j'étais seul avec ma fille. Ma femme se faisait opérer. Elle faisait sa slive, là. Quand il en slice l'estomac. Pendant une semaine, elle était hôpital. Et pendant quatre jours, je n'avais plus internet. Moi, j'avais cru naïvement. J'avais regardé le câble fibre et tout ça. J'avais vu qu'il était un peu tordu. Et je sais que c'est très fragile. J'avais commandé via Amazon un nouveau câble fibre optique. Je me dis, ouais, c'est sûrement ça et tout. J'avais branché. Ça ne marchait pas. Bref, je pétais un plomb. C'était trop chiant. Et en fait, j'étais juste débranché. Voilà, j'avais déjà vu ça. Donc là, je me dis, à mon avis, c'est ça. Je fais quoi ? Et là, c'est parti. Là, c'est le moment réel, d'accord ? Je vais sur Twitter et je me dis, de toute façon, j'ai déjà eu des messages avec SFR Assistance. J'ai déjà eu des problèmes. Si je remonte, attends, si je remonte très, très loin. Si je remonte très, très loin. Si je remonte très, très loin. Voilà. La première fois que j'ai eu affaire à eux, le 30 juillet 2019. Voilà. Je leur avais envoyé un message. J'ai dit, cela fait trois heures que je n'ai plus internet sur ma box. Ni téléphone, ni box TV. À l'époque, j'utilisais encore la box TV. J'étais un petit bouffoune. Donc là, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui m'a dit, je prends en charge, je donne mon numéro. J'avais tout fait. Est-ce que les voyants étaient bons ? À l'époque, je n'avais pas la dernière box Internet. C'est-à-dire que la box fibre de SFR, avant, elle se coupait en deux. Tu avais la box et tu avais un petit boîtier, un petit boîtier fibre qui était dédié à la fibre et qui renvoyait ça là-dessus. Maintenant, c'est tout tendre, d'accord ? Donc à l'époque, il m'avait dit, voilà, pas de connexion Internet. Je lui avais envoyé les trucs, etc., machin. Et j'avais pris une photo. Je me souviens, j'avais même pris, là, je l'ai en face de moi, j'avais pris en photo le petit câble qui est à peine appuyé comme ça. Je me suis dit, peut-être que c'est ça et tout. Et bref, j'avais tout nettoyé, j'avais tout fait. Et ça ne marchait pas. Et au final, il s'avère que je m'étais juste fait baiser. J'attendais un technicien. Et j'avais attendu, pareil, pas mal de temps parce que je leur avais envoyé ça le 30 juillet. Et c'est quand qu'ils sont venus ? Je n'ai même pas la réponse. J'ai arrêté de leur parler après. Ils sont arrivés. Déjà, ils s'excusaient déjà à l'époque. Ça me termine parce que déjà à l'époque, ils étaient en mode, excusez-moi du délai. Cette phrase, elle m'a choqué à jamais. Bref, ils avaient mis 4-5 jours à venir me rétablir à la connexion. Ok, bon. Là, pareil, même scénario, frère. J'arrive. Après, on va parler SFR, on va parler des trucs. Vous inquiétez pas, d'accord ? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi ils ne changent pas ? T'es chiant. Du coup, je leur dis à 11h30, je leur dis depuis 11h30 environ, je n'ai plus Internet. Et voyez, comme je suis patient parce que je me suis dit que ça va être rétabli, tu vois. Je suis patient, voilà. Je leur dis ça à 15h08. Gros, 15h08, sachant que généralement, je lance mon live le vendredi à 16h. À 15h08. Donc là, je commençais à me dire, oula, 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 je sens mal. Je sens mal et je leur envoie à une photo de l'écran parce que j'ai pris l'habitude d'aller directement. Tu sais, quand tu fais 192.168.1.1, tu arrives directement sur l'administration de ta box et tu peux voir ce qui ne va pas, etc. Et là, je lui envoie et j'ai cette erreur, cette erreur que je maudis. Cette erreur, cet équipement n'est pas connecté au One. Au One, W-A-N. Donc moi, au début, je pensais qu'il parlait d'Alpha One sur sa dernière mixtape. Je me dis, bah, normal frérot, tu vois, on ne se connaît pas suffisamment pour être connecté à ce point. Non, non, rien à voir. C'est, d'ailleurs, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je ne veux pas vous mentir. Je ne sais toujours pas ce que c'est le One. Et très honnêtement, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Et juste en tout, il y a marqué connexion au pont avec mon numéro de série. État du port non enregistré. D'accord ? Et avec marqué tapez votre mot de passe-fibre. Et là, je me dis, c'est plus ce que c'est mon mot de passe-fibre. Je ne sais pas. C'est un truc qu'ils t'ont envoyé au début, etc. Donc, j'essaie de me connecter à mon espace et toujours retrouve mon mot de passe-fibre. J'arrive à retrouver mon mot de passe-fibre. Je le rentre. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça charge à l'infini et puis ça me met erreur. Je me dis, putain, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Donc, je leur envoie le screen en disant, j'ai cette erreur-là. Ça, ce n'est pas allumé. Ça, ce n'est pas allumé. Et je leur dis. Je leur dis ça. Je leur dis, ce n'est pas la première fois que j'ai ce souci. Mais d'habitude, ça dure 10-15 minutes. Et là, tu sens le mec, je suis en détresse. Je leur envoie ça à 15h08. À 15h23, je leur dis, c'est urgent par pitié, répondez. Vive, vive, vive. J'étais comme ça, répondez, s'il vous plaît, SFR. Du coup, là, ils me disent, bonjour, j'ai rayé le cochon. Tu sais, le mec me arrobase en DM. Je n'ai jamais compris, d'ailleurs, le système de arrobase en DM si tu n'es pas en one-to-one, en heads-up. Tu ne parles qu'à moi, frère. Donc, il n'y a pas d'arrobase. Il me dit, je suis Fatih, du service client digital. Je prends en charge votre demande et m'excuse pour le délai de retour. Je me dis, vas-y, bon, le mec met son speech habituel. Voilà, ta-na-na, voilà. Et il me dit, êtes-vous disponible pour faire quelques manipulations ? Et là, quand je... Ouais, Fatih, j'ai pensé au même Fatih. C'est peut-être lui, d'ailleurs, qui arrondit ses fins de mois. J'étais en train de... Je lis ça et là, franchement, je lis la phrase interdite. Êtes-vous disponible pour faire quelques manipulations ? Pour ceux qui ne sont pas au courant, Manipulations, ce n'est pas des trucs techniques où le mec va te dire, vas-y, frérot, on est là, tout à boxe, là, normalement, tu as un truc ici, tu vas te débrancher. Non, 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 tu sais très bien ce qu'il va me dire. Là, je lis cette phrase et là, je dis, non, 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 pitié, 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 me dis pas ça. Me dis pas ça, je t'en supplie. Et il me dit, donc, on va faire quelques manipulations. Je vous prie de vérifier si la jarretière optique est détériorée ou sectionnée. Et là, j'anticipe toutes ces questions. J'anticipe toutes ces questions, je lui donne toutes les réponses possibles et tout. Je dis, frérot, il n'y a pas de souci. Je dis, par précaution, je peux changer le câble optique. J'en ai un neuf, frère. Je dis, la jarretière, elle n'est pas endommagée. Là, je teste avec celui-là. Je reboote. Ça ne marche pas. Je lui dis quoi ? J'ai redémarré à la boxe, ça ne change rien du tout. Je change le câble optique, ça ne change rien. Je re-redémarre à la boxe, ça ne change rien. J'ai toujours le même message que sur la photo. Je lui fais une photo du câble et tout, machin. Je dis, regarde, c'est nickel sa mère. La pute, ça fonctionne trop bien, machin. Je lui dis, ça vient de chez vous. Je lui dis, ça vient de chez vous, ok. Donc là, je lui ai répondu, 15h30. Là, tu sens que je suis à peu pressé. 15h37, hop. Je lui mets, hop. 15h40, toujours là. Tu sens que je suis au BDR, gros. Je suis au bout du rouleau, ok. Là, ça va déjà mal dans mon cœur. Et là, il me dit, veuillez m'excuser pour le délai de réponse. Je fais cette voix parce que j'imagine que cette personne parle comme ça. Et là, il me dit quoi ? Il me dit, dans cet ordre, deux points. Et là, je commence à avoir des sueurs froides. Je dis, non, non. Oh, il y a, il y a. Je dis, non. Il me dit, redémarrez le boîtier optique. Patientez jusqu'à ce que le voyant pont soit vert. Puis redémarrez la boxe. Si cela ne résout pas le problème, merci de maintenir le bouton reset à l'aide d'une pointe de stylo ou d'un trombone pendant 10 secondes et relâchez. Et là, je suis en mode... Non, je reste poli. D'accord ? Je lui dis, écoute, moi, je n'ai rien contre toi. Mais là, on va se taillader un peu. Je lui dis, moi, je n'ai pas de... Je lui dis, gros, je lui dis, je n'ai pas de boîtier optique. D'accord ? Je lui dis, moi, j'ai plus, j'ai fini ça. Je lui dis, ça, moi, c'était une époque, frère. C'était en 2002. Je lui dis, là, j'ai une boxe, ça a fait tout. OK ? Et je lui dis, le voyant pont, pont, P-O-N, d'accord ? Trois lettres. Je lui dis, gros, je lui dis, ce voyant-là, il est éteint. Il n'y a rien. Il est éteint, rien, nada, rien. Et je lui dis, je peux néanmoins reset, même si je sais que ça ne servira à rien. Je lui dis, je peux néanmoins reset. Même si je sais que ça ne servira à rien. Ce sont mes mots exacts. Et en plus, je n'ai pas envie de reset. Pourquoi ? Parce que j'ai fait tous mes appareils qui sont connectés. J'ai fait mon réseau, que j'ai appelé Jiraya, un autre que j'ai appelé 5 GHz. Chaque appareil connecté à tel réseau, machin. J'ai changé les mots de passe, j'ai tout. Tu sais, je me suis fait un peu chier, quoi. Ce n'est pas... Voilà, ça m'a pris une demi-heure, mais je l'ai fait. Bon, et je me dis, si je reset, on va tout le genre en face. Et je sais que ça ne marchera pas. Le man, il me dit, si, si, il faut reset. Bon. Voilà, je remonte mes manches. Bon, je n'ai pas de manches, mais je remonte mes manches. Et je lui dis, comme prévu. Je le fais, je fais son reset, d'accord. Et je lui dis, oh là là, comme prévu, ça ne fonctionne pas. Et là, ça me fait tilt. Là, je revois 2019. Je revois la dinguerie que j'ai prise pendant 4 jours, que j'avais coupé partout. J'ai cru que c'était le câble et tout, machin. Et là, je lui dis, est-ce que c'est un de vos techniciens qui ne m'a pas encore débranché de l'armoire ? Sa mère la timpe ? Et je lui dis ça, sans la fin de phrase. Et je lui dis, s'il vous plaît, vérifiez. J'ai vraiment besoin que ce soit réparé. je ne peux plus travailler, d'accord ? Je lui dis ça. Et il me dit quoi ? Genre bluff, il répond, genre 15 minutes après, il arrive comme ça, tu, 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 tu. Et il me dit, je lui dis, moi, ça vient de vous à 100%. Je lui dis, c'est un mec qui m'a débranché. J'en suis sûr, j'ai eu ce problème deux fois. C'est le même procédé. Je connais, frère. Je peux travailler chez vous. Je connais. Et il me dit, je constate que ce dysfonctionnement nécessite une intervention d'un technicien. Et je suis en mode, Oh ! Non ! Jure la vie de ta mère ! Non ! Le Técos ! Il me dit, ouais, il faut un Técos. Et il me dit, mais comme je suis prévoyant, j'ai réservé pour vous le lundi 11 janvier 2021 de 16h à 18h. C'est le créneau le plus proche. Vous pouvez le modifier si cela ne vous convient pas. Donc là, moi, je réponds quoi ? Je réponds trois petits points. Quand un mec, il te répond trois petits points, c'est que la suite de la conversation, vous n'allez pas forcément de suite devenir ami. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas une amitié. On n'est pas comme ça. D'accord ? Du coup, là, à chaud. Là, à chaud. Très, 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 très... Même plus à chaud. Même à température bouillantissime. Je lui dis... Et quand je relis ce message, je me dis... Je suis ridicule. Mais comprends-moi, d'accord ? Je ne peux pas faire le pensionnage. Je ne peux pas travailler. Il est 16h03, d'accord ? Et je lui dis, si vous m'avez encore débranché de l'armoire, je porte plainte. La menace des fous furieux. Je dis, écoute-moi bien, sans l'enculé. Si vous m'avez débranché de l'armoire, avec la vie de ma mère, je vais au comico, d'accord ? Et toc ! Et regarde, comme je suis en ouf, je mets trois messages. Trois petits points. Suivi de... Si vous m'avez encore débranché de l'armoire, je porte plainte. Suivi de... Bonne soirée. Oh, le bonne soirée, il m'extermine le bonne soirée. Zarma, j'ai des remords. Oh, bonne soirée quand même, monsieur. Bonne soirée, point. C'est le point à la fin qui... Hop là ! Oh, Jean-Pierre Porunareff. Chariette, c'est... Ah, mais ça me termine. Donc, je lui mets ça. Ok. Ok. Il me répond quand même encore. Encore après, il me met un... Il me met un autre pavé. Il me met un autre pavé. Oui, mamie. Nous vous prions de bien vouloir réserver trois heures à une demi-journée. Et ça, c'est très important pour la suite de cette histoire, mesdames et messieurs, parce qu'on va se battre. Ok ? On va se battre. Là, je vais vous raconter une dinguerie. Je n'ai pas spoil dans le récap qu'on m'a posé la question parce que je vous l'ai raconté aujourd'hui. Ce buzz, il est à moi, mon frère. Ok ? C'est à moi. Je n'ai pas pu travailler depuis vendredi. La vidéo, elle doit me rapporter au moins 100 balles. Il me dit réserver une demi-journée et assurer l'accès au local technique afin de permettre aux techniciens d'intervenir dans les meilleures conditions. Donc, le mec, comme ça, il commence à me sortir un peu tout son vocable. Ok ? Le local technique. Lui, il a cru que le man, chez moi, il a cru que chez moi, j'avais une pièce qui marquait local technique et il y avait juste une box qui était posée au milieu. C'était genre le local technique. Local technique, quoi ? C'est une étagère, frère. Il n'y a pas de local technique. Il a pété en plan. Mais bon, je me dis ok, ça, c'est des phrases copier-coller. Moi, il ne dit pour rien. Le man qui est derrière, là, il m'écrit. C'est pareil. Moi, je me vénère. Moi, ce qui me vénère, c'est que je sais que les gars, ils sont obligés de te demander d'être redémarré la boxe. Ça, c'est une certitude. Mais quand je lui dis frère, s'il te plaît, pitié, ne me pose pas cette question, je te dis là, de suite. Je te dis, je l'ai redémarré la boxe. J'ai redémarré sept fois. D'accord ? J'ai redémarré sept fois. J'ai chacun, j'ai fait venir un membre différent de ma famille pour la redémarrer pour voir si ce n'était pas mon doigt. D'accord ? Qu'il n'était pas maudit. Et le mec, il te dit quoi ? Redémarrer la boxe. Et là, j'ai envie d'envoyer ma meilleure peau frais, frère. C'est normal. C'est normal. D'accord ? Donc là, il me dit, le technicien vous rappellera avant le rendez-vous avec un numéro caché. N'hésitez pas. Il me dit, n'hésitez pas de répondre. Je ne suis pas à la dame en Aksari, ça va. Je me dis, il faut bien manger. Car il risque de ne pas se déplacer si vous êtes injoignable. Donc là, il me dit ça. Il me dit ça à moi. Hein ? Et moi, il me dit, moi, il risque de ne pas se... Ok, moi, je ne bouge pas. En fait, nous vous rappelons que vous devez être présent pendant le créneau horaire prévu et le temps de l'intervention. Vous pouvez également vous faire représenter par une personne majeure. C'est ma fille qui m'a représenté personnellement. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je n'allais pas souhaiter une excellente soirée. Voilà. Et là, je tente un move. Je tente un move. Il est 16h. 16h22. Je tente un move. Je dis, je dis, Fatih, Fatih, mon frère. Je dis, Fatih, s'il te plaît, tu ne peux pas envoyer à un technicien, même pas chez moi. Juste, tu vas à l'armoire. J'ai dit, il t'envoie un technicien. Il va juste à l'armoire. Il regarde. Il ouvre l'armoire. Il voit que je débranche. Il me rebranche. Et c'est bon. Je dis, je lui dis, s'il te plaît, envoie un technicien. Je dis, s'il te plaît, Fatih, envoie un technicien à l'armoire. Regarde s'il ne m'a pas débranché. Je lui dis, c'est toujours ça. Ça commence à être gonflant. C'est ça. C'est sûr, c'est ça. Il ne me répond pas. Il ne me répond plus. Il ne m'a plus jamais répondu. Et j'étais en mode, non, non, non. Et là, je le sais. Là, je me débat. Je me débat. Je suis en train de canner. Je suis sur le bord du trottoir. Comme si j'étais sur le bord du trottoir. Comme ça. Et que bon, il y a quelques personnes qui passaient. Au lieu de m'aider, il me pissait dessus. Voilà. C'était un peu... Mais t'as soif. Donc, bon. Donc, tu tentes. Tu tentes. Il ne me répond plus. Là, je mets le petit truc sur Twitter. Alors là, il y a des gens, voilà, les gens qui commencent à s'offusquer sur Twitter. Ils profitent de sa commu. Ben ouais, bâtard. T'as cru quoi ? J'ai 700k sur Twitter. Bien sûr que je profite de ma commu. Mais il faut être fou pour ne pas le faire. C'est comme si tu me disais, Jiraya, t'as pas honte de faire une OP et de toucher 4000 balles pour faire du réchadouler ? Mais non. Non, 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 non. J'ai absolument... C'est quoi ça ? Ouais, c'est l'argent. Ben moi, j'aime bien quand même un peu en scred. Tranquille, je veux pas un yacht, mais je veux être bien. D'accord ? Ok ? Bref. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que le pire dans tout ça, c'est que si vous regardez l'heure à laquelle j'ai tweeté, c'est après toute cette conversation. Donc, c'est même pas ça. C'était juste pour prévenir les gens. Mettre un petit tacle à SFR. C'est normal, tu vois, un petit tacle. Moi, je tacle avec le coude. Faut savoir que... C'est pour ça que j'ai jamais été pris dans des équipes de foot. Mais par contre, on n'a pas le droit de faire ça. Donc voilà, je mets un petit tacle à SFR dans le truc et juste pour dire, voilà, les gars, je sais, Skildan, Skildan, c'est un frère, il fait des sub-gifts et tout, il arrêtait pas de... Tous les jours, il m'envoyait un message. Skildan sur Twitter, je vous jure, tous les jours, il m'envoyait un message, il fait, j'ai trop hâte le pensionnat de Chavagne. Moi, j'ai pensé à Skildan. Je me suis dit, bon, le pauvre, ça fait un an, il m'écrit tous les jours, trop trop hâte le pensionnat. Le jour du pensionnat, j'ai pas internet. Il l'avait là, tu vois. Et bon, pour prévenir les gens, je dis, bah voilà, j'ai rien et tout. Et puis même, j'ai un rebase SFR pour dire, les gars, c'est abusé, je vous donne le problème, je vous donne, j'ai même pas besoin, je vous dis juste, je donne le problème. Ok ? C'est ça, faut faire un truc. C'est pas normal, parce qu'au-delà de toute la rigolade, moi, ça me fait pas rire d'ailleurs, ok ? Est-ce que tu vois un sourire là ? Y'a pas de sourire. D'accord ? C'est inadmissible de te faire débrancher, frère. Jiraya, pas Jiraya, le gars du Técard, de n'importe qui, le ministre, tu te fais pas débrancher, mon frère. Bah non, quand même, parce que, bah je sais pas, tu payes. C'est un service, ok ? Donc, moi, moi, j'aurais bien aimé. En fait, je vous dis, ça aurait été, je sais pas, un arbre, il est tombé sur l'armoire. Il est tombé sur l'armoire. Mais tu sais, il est tombé sur l'armoire, l'armoire, elle a rien. Il y a un fil qui a été détruit par l'arbre, c'est le mien. Là, il me dit ça, je suis en mode, ah, là, je m'énerve. Mais contre le coup du sort, tu vois, ils y peuvent rien, les mannes, ok ? Là, c'est une erreur humaine. La troisième fois, la troisième fois, on est en 2021, d'accord ? C'est arrivé deux fois. Chaque année, ils me la mettent, cette erreur. Il y a un mec qui vient, il me débranche. Tu fais pas ça, d'accord ? Tu veux, moi, je vienne chez toi, je sais pas. C'est comme si t'es là, t'es chez moi, t'es tranquille, et tu fais quoi ? Tu dis, ouais, je me ferais bien un petit café. Tu te fais un café, moi, j'ouvre la porte comme ça, ça va, frérot, je prends ta tasse de café et je m'en vais. Bah, tu vas être en mode, bah, bah non, enfin, attends, parce que moi, j'ai cru, j'ai cru là, celui que j'avais fait, c'était genre à moi. On est d'accord ? Non, c'est pas, ah non, ça m'a rendu ouf, frère, ça m'a rendu ouf, et en plus de ça, ça peut vous faire sourire, mais moi, c'est mon outil de travail, moi, j'ai pas internet, je peux pas travailler. Paradoxalement, dans cette période de Covid, je suis très heureux parce que moi, une connexion internet, un PC, je peux bosser, j'ai de la chance et je touche du bois, je suis fait de bois, que ça continue comme ça, enfin, que ça continue que je puisse bosser, que j'ai pas de soucis et tout ça et que tout le monde puisse bosser, voilà, mais j'ai de la chance, mais juste, si j'ai pas internet, je peux pas travailler, tu vois, donc c'est relou. Et encore, je me plains pas trop trop non plus, j'ai le stream, ça va. Donc, j'ai ce truc-là et les mecs, non, ils veulent pas, tu vois, bon, ça m'énerve un petit peu. Ils me disent lundi, on passe le week-end, voilà, bon bah tant pis, on bouge à droite à gauche, on se démerde avec la 4G pour se mettre des petits films en 3MAT des DVD, des petits Blu-ray, des petits trucs, voilà, parce que le truc, c'est bon, t'as pas internet, tu sors et tout. Bon, vu la période, tu peux pas trop sortir. Bref, on s'occupe, on s'amuse avec la petite, on se régale, je passe quand même un bon moment dans mon week-end. Je regarde un reportage incroyable, je regarde Zone Interdite, le dimanche soir, avec la 4G. Bref, ça vous le verrez dans le récap. Enfin, vous l'avez vu dans le récap. Arrive lundi, lundi, jour fatidique, lundi, le technicien doit être présent. Souvenez-vous, entre 16h et 18h, cette plage horaire est très importante pour la suite de cette histoire. Donc, on se souvient, Fatih, le sang de la veine, qui m'a dit, réservez 3h, voire une demi-journée. Moi, je ne peux pas travailler. Je lui ai dit, tu sais quoi ? Bien sûr que je voulais réserver ma demi-journée, il n'y a aucun souci. Donc, il faut qu'il vienne et tout. 16h arrive, je me dis, il a dit entre 16h et 18h. Mais, secrètement, secrètement, je ne sais pas pourquoi, moi, je suis comme ma mère. Ça, c'est ma mère, ma mère, pour moi, elle avait le même truc, tu vois. on a, ça, c'est quoi ce qu'il y a ici ? C'est un pif. On a du pif. Je ne sais pas pourquoi, je dis à ma femme, je dis, tu vas voir, il va y avoir une dinguerie aujourd'hui. Je lui dis, vraiment, aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas le jour du Técos, je lui dis, aujourd'hui, c'est le jour de la dinguerie, d'accord ? Ok. Elle me dit, arrête, tu vas nous porter malheur. Je lui dis, je ne sais pas, je vais te porter malheur. Je lui dis, je ne sais pas pourquoi, mon sens de l'anaconda s'affole, parce que j'avais mon chibre, il était en l'air toute la journée, je lui dis, il y a un problème, tu vois, je m'en servais de déchasse, bref, c'était un délire. Et je lui dis, il y a un souci. 16h, 16h30, 16h30, je lui dis, on ne se ferait pas, on se fait un FIFA ? Je lui dis, on ne se ferait pas, on ne se ferait pas un petit kawa, un petit café, un petit thé. Moi, je me fais un thé et tout. Et je suis là. Et moi, tu sais, j'ai ma cuisine et j'ai la fenêtre, tu vois, la fenêtre qui donne devant chez moi où je vois la rue et tout. Et tu sens que je suis, on dirait un peu genre drogué. Tu vois, Breaking Bad, quand les mecs sont en manque de mètres, moi, c'est quand je n'ai pas Internet. J'étais comme ça, avec mon thé, je regardais par la fenêtre toutes les deux secondes. Dès que j'entendais une voiture dans le ticket, je me dis, je crois que c'est lui. Ma femme me dit, arrête, ça va. Je dis, ouais, mais quand même, ce n'est pas Internet. Bon, bref, on est là, je joue avec ma fille, on joue un petit jeu de société, tout ça. Ma femme, après, elle fait faire du coloriage, on discute, nani, nana. 17 heures. Je me dis, bon, il reste une heure, il reste une heure. 17 heures 8, un truc comme ça. Moi, je dis à ma femme, c'est bizarre, il ne vient pas. Ma femme me dit, arrête, t'es chiant. 17 heures 8, je lui avais dit, moi, à ma femme, parce que le numéro de la ligne est sur le téléphone de ma femme. Et je lui avais dit, du coup, je dis, ouais, par contre, ton téléphone, je dis, tu ne mets pas en silencieux, vibrant, je ne sais pas quoi. Je dis, ah, tu mets une sonnerie, je veux que ça pète dans tous les côtés, tu me mets une dinguerie. Ok. Et là, on entend un, dilu, dilu, pour un petit texto. On regarde, un message de SFR. Et je vois juste SFR dessus. Et ma femme, elle voit SFR, elle me dit, ah, message de SFR. Je lui dis, dis-moi, s'il te plaît. Et là, elle ouvre le message, elle me regarde, elle me fait, je savais que tu allais nous porter malheur. Et là, dans le message, il y a marqué, votre technicien SFR aura du retard. Et du coup, quand je lis retard, je suis en mode, tu sais, je suis quand même soulagé. C'est pas, oh, il ne viendra pas. Il aura du retard. Et pour vous, vous me dites, vous me dites, c'est quoi du retard pour vous ? Moi, du retard, c'est désolé, j'arrive en retard. Je suis arrivé en retard. Je te prie d'accepter mes plus humbles excuses. Je suis arrivé un quart d'heure, 20 minutes en retard. C'est chaud. Là, on va expérimenter le retard. SFR. Là, en retard SFR, c'est, c'est en retard que, c'est tellement en retard que même toi, tu avais abandonné l'idée de voir la personne. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, ok ? Bon, moi, c'est ça. C'est bon, voilà. Je me dis, bon, 20 minutes, 30 minutes, moi, je peux aller jusqu'à une heure, le mec, je me dis, bon, bah, normal. Et là, je dis, attends, normalement, il est censé appeler avant et tout ça, peut-être qu'il va appeler. Donc, on voit ce petit texto. Une minute après, le téléphone sonne. Je décroche, je vois le numéro privé, je dis, je décroche. Et là, j'en ramène au téléphone. Il me dit, oui, bonjour, c'est le technicien SFR et tout. Je lui dis, bonjour, frérot, ça va et tout ? Ça va, ça va, et il me dit, voilà, c'est quoi votre problème ? Je lui dis, alors déjà, je ne te permets pas. Je lui dis, bon, bonsoir, non ? Ça va ? Il me dit, c'est quoi le problème ? Donc, je lui explique. Et là, je lui dis au téléphone, je lui dis, par contre, moi, en plus, là, j'étais énervé, d'accord ? J'étais bouillant. Et là, au téléphone, je lui dis, voilà, moi, il y a votre mec, là, sur Twitter, il m'a dit, redémarrez la box et tout. Je lui dis, ah, vos conneries, ça suffit ? Moi, je lui dis ça, tel quel. Je lui dis, moi, il m'a cassé les couilles à redémarrer la box. Je lui dis, moi, il n'y a pas de redémarrer la box. Là, je lui dis, le pont, il est pas, il me fait, comment il est le bouton pont ? Je lui dis, tu ne vas pas t'y mettre. Je lui dis, là, le bouton pont, il n'y a pas de bouton pont. Il me dit, ouais, le bouton ONT, je lui dis, non, mais j'ai la dernière box. C'est pas, vous avez la dernière box, machin et tout. Comment ça me raconte ça ? Mais oui, oui, j'ai la dernière box. Je lui dis, mais là, Internet et PON, c'est désactivé. Je lui dis, au téléphone, je lui dis, écoute-moi bien, je lui dis, moi, c'est sûr, je lui dis, écoute, c'est sûr, il y a un mec, il m'a débranché. Écoute-moi, il m'a dit, ah, vous croyez, enfin, tu crois, on se tutoie, parce que c'est un frère. Et il me dit, ouais, tu crois et tout machin. Je lui dis, mec, je te dis, vraiment, quand tu viens, prépare-toi mentalement, vous m'avez débranché. Enfin, toi ou un autre sous-traitant, peut-être un mec d'orange, tu vois, on ne sait pas, ce n'est pas forcément les gars, c'est faire. Et c'est inadmissible. Et le mec, il me dit, bon, je vais vous dire ça, en tout cas, c'est pour savoir et tout, parce que là, on est chez un client, il va y avoir du retard. Je serai là plus vers 19h. Il me dit, vers 19h. Pour moi, vers 19h, s'il arrive à 19h59, on est vers 19h encore, tu vois, je le prends, ok. Je dis, ok, je lui dis, vous savez quoi ? Je lui dis, peut-être qu'il a pris, c'est peut-être mon erreur, parce que là, ce que je vais dire, vous allez peut-être vous dire, t'es abusé. Moi, je lui dis quoi au téléphone ? Je lui dis, moi, je ne peux pas travailler. Je lui dis, honnêtement, viens, venez à l'heure que vous voulez. Je lui dis, moi, franchement, tu peux venir à l'heure que tu veux, je veux juste, je veux juste Internet. Je lui dis, viens à l'heure que tu veux, je veux juste Internet. Ouh, l'erreur du joueur français. Oh non, 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 quelle erreur. Et là, on raccroche. Et là, je dis à ma femme, bon, ils viendront vers 19h. Elle dit, d'accord, pas de souci. On continue notre life, mesdames et messieurs. On continue notre vie, machin, le temps passe, voilà, le temps, le temps bouge. Arrive, arrive vers 19h. Voilà, on est dans vers 19h. Je me dis, il n'y a personne. Je me dis, tiens, bizarre, parce que là, je regarde ma porte et je n'entends pas toquer. C'est bizarre. 20h ? Là, 20h, je suis en mode, c'est mort. Là, franchement, je dis, c'est 20h, le mec, il ne viendra pas. Pour moi, 20h, couvre-feu, tous les trucs. Même s'ils travaillent, ils ont sûrement une attestation, je ne sais pas quoi, et que chez nous, c'est la campagne. Donc, je me dis, 20h, c'est bon, il a fini, je suis baisé. Pour moi, à 20h, c'était le cap, à ne pas passer, c'était fini. Ok. Et là, je suis énervé, je rumine. En fait, t'es impuissant. T'es impuissant, mais dans le sens, voilà. Oh, j'ai un petit, mon petit écran qui s'est éteint tout seul, j'ai l'impression. Donc, pourquoi pas ? Écoutez, pourquoi mon écran s'est éteint ? D'accord. Écoutez, j'ai un, ah, mais deux écrans qui s'éteignent maintenant. Je n'ai plus rien. Ok, très bien. Je suis bougon, je rumine, je suis dans mon coin, mesdames et messieurs. Je suis au BDR. Ouais, je me suis en train de me faire hacker. Ouais, j'ai mon écran, il s'est éteint tout seul, je ne sais pas pourquoi. Écoute, pourquoi pas ? 20h17, 20h17, l'heure du crime. 20h17, je prends quand même, je rumine, mais je prends quand même mon téléphone et je leur envoie un message de mec salé, tu vois. De mec salé, je lui dis bonsoir. À la ligne, à la ligne. Il est 20h17 et toujours pas l'ombre d'un technicien chez moi. De qui se moque-t-on ? Baudelaire. J'ai pris, alors là, je fais bluff. J'ai pris mon après-midi pour être sûr d'être présent entre 16h et 18h, comme demandé. Alors après, j'ai pris mon après-midi, c'est juste que ma femme m'a dit, bah viens, on va aller faire 2-3 courses, les magasins et tout ça, vous les regardez des fringues pour la petite et tout. Et moi, je l'apprécie à 15h30, je lui dis, eh non, le technicien, s'il arrive à 16h, moi, je veux Internet. Donc, tu comprends un peu le délire. J'ai pris mon après-midi et j'accuse. Je dis, cela fait depuis vendredi que je ne peux pas travailler vu que je n'ai plus Internet. 8h18, et je signe. 8h17, le lendemain matin, donc le mec est quasi, tu sais, il est précis, mais de 12h. Du lendemain matin, 8h17, il me dit, bonjour, arrobas, j'irai à le cochon. Je me dis, c'est un ami, il n'y a aucun souci. Il me dit, je tiens à vous présenter toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Avez-vous été contacté par notre technicien ? Et là, entre 8h18 et 8h17, il s'est passé un truc. Parce que moi, j'ai envoyé ce message-là à 8h18, 20h18, et puis j'y abandonne. J'y ai abandonné. Après, on va avec ma femme. Avec ma femme, on se fait une petite soirée flipper, on rigole, on machin, etc. Machin, truc. On arrête de jouer, c'est 21h et quart, tu vois, un truc comme ça. On se dit, viens, on va se poser un peu, on va mettre la télé en 4G et on va boire on va boire un thé, on va boire un café. Moi, je bois beaucoup de thé. Ma vie est ponctuée de... Quand je me fais chier, en fait, vu que j'ai arrêté de fumer aussi, c'est vrai que je bois plus de thé qu'avant, mais moi, j'adore le thé, vive le thé. On est là. Un thé à la menthe, bien entendu. Et du coup, on va boire un thé. Et là, le téléphone sonne. Je vois numéro privé. C'est ma femme qui décroche. Elle dit, attendez, je vous passe mon mari. Et là, elle me passe... Et c'est SFR. Et je me dis, mais non, jure. Et c'est SFR. Et c'est le mec qui me dit, ouais, désolé, on sera là dans 20 minutes. Alors là, je suis en mode, non, est-ce que c'est la réalité ? Alors, je suis partagé entre la joie et la stupeur. Et il me dit, désolé, on a des soucis avec le client et tout, c'est abusé. Et moi, tu sais, je lui dis, putain, mais moi, j'ai cru que vous m'aviez oublié. Je dis, moi, la vérité, je vous ai oublié là. Enfin, moi, j'ai cru que vous m'aviez oublié. J'ai abandonné. Moi, j'ai envoyé un message à SFR. Je leur ai quand même dit, de qui se moque-t-on ? Tu vois, tu vois le délire. Ok. Et le mec, il me dit, non, on ne vous a pas oublié en rigolant et tout, on vient. Ok, bref. Il arrive, c'est du coup, 21h45. 21h45, le man vient. 21h45. Et déjà, là, je vais être très sérieux. Le mec vient à 21h45, je lui dis, putain, vous travaillez tard, tu vois. Je lui dis, oh mec, wow, vous bossez tard. Enfin, moi, ça me choquait dans le sens en mode, pour moi, j'aurais compris qu'à 20h, le mec a abandonné, tu vois, et qu'il ne m'ait pas prévenu, ça, ça me faisait chier, mais qu'à 20h, il est arrêté et tout ça, c'est juste en mode, putain, vous faites des horreurs d'eau, vous faites tout, et là, il m'explique que le client qu'il a eu avant, c'était un immense connard, c'était un gars, il devait installer la fibre, et ils vont pour installer la fibre, il y avait sa femme à ce mec-là, apparemment, ils installent le truc, machin et tout ça, et quand le mari arrive, il dit, ah non, mais moi, je ne voulais pas du tout ça. Et du coup, il m'a dit, on a été en égo, on s'est battu, parce qu'on venait de tout installer, de tirer les câbles, dans la rue, creuser, et le mec me dit, non, je ne veux pas ça, donc il m'a dit, ça a été mouvementé, je me suis dit, ah ouais, donc là, c'est abusé, tu vois, et du coup, je parlais avec le mec, c'est un jeune, ils sont deux, les techniciens, donc il y en a un qui est dans la bagnole, et lui qui est là, le jeune, et je lui montre, je lui dis, bon, la box, elle est ici, le truc est là, je lui montre, je lui dis, écoutez, il y a ça, 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 il fait ok, donc là, il sort son appareil, et il mesure la valeur, il mesure la valeur, je dis, mesurer la valeur, enfin, fais ta vie, quoi, tu vois, et il mesure, et il me dit, déjà, il mesure du câble optique jusqu'à son appareil, et il voit qu'il a, qu'il a moins 54, et là, il dit un truc, ça ne me plaît pas, et il me dit, oh, tu connais, tu sais très bien que quand tu as un problème, et que le mec qui est censé réparer ton problème, il vient, il regarde le problème, et là, secrètement, là, là, honnêtement, je pleurais, de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, je pleure, je suis en train de chialer gros, et là, il me dit, oh, je n'ai jamais eu ça, et je me dis, regarde encore quand même, tu es sûr, que tu n'as vraiment jamais eu ça, et il me dit, ah, bizarre et tout, il fait bon, il repasse derrière, il check directement au boîtier, et il met, ce qu'il appelle le laser, tu sais, le laser dans la fibre, qui passe, et puis, pour voir, en gros, si le laser ne va pas jusqu'au bout, c'est qu'il y a un truc qui est coupé entre deux, et tout ça, bref, c'est censé passer dans tout le cadre, et son collègue, il dit, ok, je vais à l'armoire, et il s'en va, et là, c'est le moment, on se regarde tous les deux, et puis on discute, tu vois, ça va, la vie, ma femme, il dit, je voulais un café, il fait non, merci, c'est gentil, et tout, bon, bref, voilà, voilà, il me raconte un peu l'histoire avec le gars d'avant, et tout, et tu vois, le gars, il est sympa, il n'y a aucun souci, et je lui dis, bon, ben voilà, ça peut être vrai, c'est bizarre, parce que normalement, la fibre, elle est censée être, la valeur là, elle est censée être à moins 22, pour la fibre, et là, elle est à moins 54, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, machin, ok, bref, le technicien, il arrive à l'armoire, c'est pas ça quand même, c'est pas une dinguerie, là, c'est pas un truc que personne n'a jamais eu, et il fait, ouais, je vois pas le laser et tout, c'est bizarre, machin, nani nana, ok, et là, il revient, il cherche pas plus là-bas, il revient, de suite, il arrive, il ouvre le bonjour, machin, il fait, ok, il regarde, il regarde et tout, il fait, ah, moins 54, ça veut dire que, il fait ça, cette valeur, c'est bizarre, ça veut dire qu'il y a un peu qui passe, mais pas assez pour que ce soit la folie, bon, et ce qu'il donne, qu'il subgifte encore une fois, merci beaucoup, et il me dit, ouais, c'est bizarre et tout, ça veut dire que ça passe un peu, à mon avis, ça, c'est quoi, c'est le câble, il est coupé, il est coupé, ou il a été écrasé, ou enfin, tu es génial, et, oh, Maxims le frère, merci beaucoup, mon Maxims, et, et du coup, du coup, il me dit ça, tu vois, il me régale, et je lui ai dit, oh, merde et tout, et là, il va dire quelque chose qui me fait un peu, un peu douter, un peu tilter, d'accord, il va dire, je lui dis, ben, vous savez, j'ai pas été débranché, j'ai pas, oui, c'est une pluie de seubles, mais c'est normal, c'est des frères, j'ai pas été débranché, tout ça, et il me dit, oh, ben, vous savez, l'armoire, elle se présente comme ça, c'est très grand et tout, et puis là, il fait nuit, j'ai pas trop vu, comment ça, j'ai pas, comment j'ai pas trop vu, trop vu, c'est-à-dire, et moi, je pense, moi, je pense, c'était 22h, le mec, il a ouvert l'armoire, ça lui a pas sauté aux yeux, il a fermé l'armoire, il a dit, nique sa mère, on rentre, et il est venu, et il a dit, voilà, moi, je pense que c'est, merci pour tous les primes, la pluie de prime qui s'abat, magnifique, merci beaucoup, merci pour les sabbures, et moi, moi, il me dit ça, et tu sais, ça me fait titter, je suis en mode, ah putain, non, mais ça veut dire qu'il a pas vraiment vérifié, il n'a pas regardé comme il faut, mais bon, je peux comprendre, c'est 22h et tout, et j'ai pas envie de le faire chier, mais je veux internet, donc je dis, comment on fait et tout, c'est que le problème, parce que moi, désolé, mais il me faut internet, je lui explique la situation, je dis, moi, je suis sûr, je dis franchement, je vais pas vous dire comment faire votre métier, mais je lui dis, franchement, je suis sûr que c'est quelqu'un qui m'a débranché, c'est la même erreur, ça n'a pas bougé, je suis sûr que c'est ça, le mec me dit, ah, mais c'est bizarre, parce que si c'était débranché, là, la valeur, elle est à moins 54, machin et tout, je dis, ouais, là, tu me racontes ta vie, frérot, mais bon, écoutez, là, il est tard, en vrai, je comprends, pour moi, il n'y a aucun souci, que j'ai internet maintenant, ou demain, ça ne me change rien pour moi, parce que le mardi, de toute façon, je pars, je pars, je pars, je vais sur Paris, je vais bosser, je dis, par contre, c'est chiant, parce que ma femme, elle n'a plus rien, c'est relou, tu vois, on n'a plus de télé, en vrai, tu n'as plus rien, c'est assez relou, et puis elle n'a pas la data illimitée, et le mec, il dit, bon, nous, on va repasser demain, donc je lui dis, vas-y, il n'y a pas de souci, il me dit, vous préférez quoi, je dis, n'importe quand, vraiment, je dis, moi, ma femme, elle est à la maison, vous venez, il n'y a aucun souci, ma femme, elle lui dit, venez, soit vous venez le matin, à partir de 8h30, jusqu'à 11h, puisqu'après, j'ai cherché ma fille, et après, à partir de midi, je suis là, toute la journée, et le mec, il dit, il dit ce mot, il dit, ok, mais tu sais, on a vu mieux comme prise de rendez-vous, c'est-à-dire, bonjour, demain, je prends rendez-vous, ok, et il s'en va, et là, je vois, je vois ma vie défiler, je vois ma vie s'en aller, donc, avant qu'il franchisse le pas de ma porte, je dis, attends, attendez, attendez, s'il vous plaît, une heure, quelque chose, un truc, et il nous dit quoi, il nous dit, SFR, SFR va vous rappeler, et va vous dire quand on va passer, il fait, mais peut-être que ce ne sera pas nous, peut-être que c'est parce que nous, on n'est pas de ce secteur, ou je ne sais pas quoi, peut-être que ce sera un collègue, quoi qu'il va passer, et tout ça, et je dis, d'accord, mais je dis, vous êtes sûr, on va nous rappeler et tout, oui, 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 je dis, ça fait beaucoup de oui, me voilà rassuré, et il s'en va, bon, je regarde ma femme, je dis, bon, on n'a pas internet, c'est pas grave pour ce sort, comment il va, on va aller se coucher, écoute, c'est comme ça, demain, on se lève, c'est la vie, c'est la vie, d'accord, merci, bellement, bonne année à toi aussi, puisque nous sommes quand même le 14, jusqu'à la moitié de janvier, on peut se souhaiter la bonne année, bon, on va se coucher, on se lève le matin, parce que c'est le but du matin, et bref, je me prépare, naninana, machin, en plus, bon, je continue dans la dinguerie, aucun rapport avec internet, mais vous savez que j'ai condamné mon garage ici, j'ai fait sortir une prise à l'extérieur, pour pouvoir me brancher, brancher et me charger la Tesla, au moment où on va se coucher avec ma femme, le lundi soir, je me mets dans le pieu, je commence à, et au bout de 20 minutes, je me rends compte que, ah merde, il me reste genre 15% de batterie, je ne peux pas aller au boulot, il faut que je mette la voiture à charger, la nuit, j'avais oublié, donc je me rhabille, je me lève, je mets la bagnole à charger, voilà, il fait froid, t'es en calbar, je mets la voiture à charger, je me dis, nique ça, je remonte, je vais me coucher, je me couche, le lendemain matin, quand je me lève, je vois quoi, ma femme qui me réveille, heureusement, et qui me dit, oh le courant a sauté, et je me dis, oh non, je regarde sur mon téléphone, je vois, recharge interrompue à 1h53, donc là, je sais très bien que c'est de la merde, c'est la merde quoi, parce qu'on allait se coucher, c'était quand même assez tard, c'était minuit et demi, je me dis, la voiture, là, elle n'a pas du tout chargé, voilà, et je me dis, mais pourquoi ça a sauté, mon père a posé, c'est lui qui a tiré, ce n'est pas son boulot, il n'est pas électricien, mais il a tiré ça, sauf qu'il n'avait pas totalement terminé la prise extérieure, et quand moi, j'ai chargé la voiture, il n'y avait aucun souci, puisqu'il ne pleuvait pas en fait, sauf que là, il a plu, donc il a plu, il a plu, forcément, la prise, elle n'est pas totalement étanche, parce qu'il s'est dit, bon, il faudra que je finisse les deux petits câbles en bas, machin, qui sont à nu, entre guillemets, et bon, ça a plu, ça a fait sauter le truc, et voilà, et ça ne marchait pas, et j'ai dit, putain, c'est à cause de ça, la technique incroyable, je dis à ma femme, ok, s'il te plaît, réveille-moi, je vais me recoucher, c'est là, je suis 7h30, je suis éclaté, je vais me recoucher, je dis à ma femme, elle devait amener le chat chez le vétérinaire, ça aussi, c'est une autre histoire, le chat, il me dinguerie les gars, là, c'est double face, et bon, on a un chat qu'on a récupéré, frère, c'est double face, il lui manque la moitié du crâne, c'est horrible, c'est une autre histoire, d'accord, donc là, on est déjà sur un film d'horreur avec SFR, une chose à la fois, et elle vient, elle me dit, bon, écoute, quand j'ai fini d'amener chez le véto, je viens, je te réveille, et c'est bon, parce que moi, j'avais une technique, je sais qu'au intermarché, pas très loin, ils ont installé deux bornes, mais ce n'est pas des superchargeurs, c'est des bornes qui permettent de charger ta voiture rapidement en 7h, du coup, je me suis dit, si je vais la charger de 10h et que je pars à 13h, c'est bon, j'aurai ce qu'il faut pour aller au super, mais gros, une dinguerie frère, une dinguerie, non, ce n'est pas le louche, ce n'est pas le louche, ce n'est pas le louche, pas de panique, ce n'est pas un de mes deux chats, c'est un chat qu'on a récupéré l'année dernière, je vous en avais parlé très sommairement, mais une dinguerie, le pauvre, je ne sais même pas si je le montre en live sur Twitch, je pense que je peux être ban, je ne rigole même pas, bref, donc il y a ce truc-là, me voilà, parti au travail, à 13h, je dis à ma femme, tu peux me déposer à Inter, je récupère ma voiture et je pars, je pars, ok, et moi, tout le long, toute la journée, je n'ai de cesse que de penser quand est-ce que ma femme va me dire, internet est revenu à la maison, je ne pense qu'à ça, d'accord, j'arrive au boulot, je prépare mon petit récap, je fais mon petit quiz, je fais mon truc, classique, journée classique, et là, je ne sais plus à quelle heure c'est frère, il faut que je te dise, il y a une dinguerie qui se passe, c'est-à-dire que j'ai les textos, d'accord, j'ai les informations, je dis à ma femme, alors, je lui dis à quelle heure, alors à quelle heure, bon, tu vois, c'est pour te dire, je lui ai envoyé déjà des messages, tiens-moi au courant, à 18h, je dis, tu n'as toujours aucune news, elle me dit non, 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 c'est pour ça que j'avais essayé de les rattraper, 18h, 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 moi déjà quand je suis parti, il n'y a eu personne, je suis parti à 13h, enfin, c'est 13h15, 13h20, d'accord, quand j'arrive au superchargeur, c'était genre 14h, je lui dis, tu as des news ? Non, 15h, tu as des news ? Non, 18h, est-ce que tu as des news ? Toujours aucune news ? Bon, là, je me dis, il y a dinguerie, il y a dinguerie, encore une fois, ça me casse les couilles, tu vois, elle me dit non, aucune, je lui dis, ça me déprime, elle me dit, moi aussi, très bien, donc là, bon, on n'en peut plus, et là, elle m'envoie un message, à 19h26, non, à 19h41, elle me dit, pas de news, je suis à bout, et je dis, non, toujours pas, et elle me dit, il vient pas, et là, je lui dis, c'est 20h26, donc je suis en émission, je lui dis, je marque émission, écrit, STP, j'ai dit là, juste trois mots, émission, écrit, STP, je veux savoir, quelle est la dinguerie, il est 20h26, comment ça, le mec, il vient pas, comment ça, le mec, il vient pas, pourquoi mon écran, il s'éteint, pourquoi mon écran, il s'éteint, encore une fois, j'aimerais comprendre, directement, tiens, tiens, frère, attends, attends, là, je mets poste dans l'histoire, mon écran, il est genouné, ah d'accord, ah ouais, d'accord, c'est bon, c'est bon, pas de panique, à bord, le fun et la vitesse, d'abord, mesdames et messieurs, c'est bon, c'est bon, je me suis fait hacker, tu es génial, je me suis fait hacker par SFR, je pense, voilà, ok, c'est bon, et du coup, je dis, écrire STP, elle m'écrit, elle me dit, et là, je lis un message, je lis un message, du dinguerie, de la prose, du grand français, ma femme qui me dit, il m'a appelé, il y a deux minutes, pour me dire, il pouvait pas passer, alors, je crois que j'ai oublié un truc, parce que normalement, il y a quelqu'un qui l'a appelé, oui, voilà, c'est ça, pardon, j'ai oublié une partie, j'ai oublié une partie, en fait, à 17h10, elle me dit, attends, je t'appelle, le mec vient de call, et donc là, j'ai ma femme au téléphone, à 17h10, et elle me dit, quoi ? elle me dit, elle me dit, le technicien m'a appelé, non, c'est trop, voilà, c'est trop, cette partie, pourtant, c'est une masterclass, comment j'ai pu oublier, à 17h, elle me dit, je t'appelle pour t'expliquer, et donc, elle me dit que, un technicien a appelé, c'est pas les mêmes de la veille, tu vois, il nous avait dit, donc soit, et le mec a appelé, et il lui a dit, bonjour, elle a dit, bonjour, est-ce que, est-ce que vous avez la fibre ? Alors, oui, enfin, nous on a, en fait, nous, j'avais cru comprendre qu'il y a deux ans, on avait posé la fibre, on a la fibre, il fait, ah, donc c'est pas, c'est pas pour poser une nouvelle ligne, et du coup, ma femme, elle lui dit, mais est-ce que vous êtes au courant de, enfin, vous savez pourquoi vous m'appelez ? Est-ce que vous êtes au courant de notre problème ? Et là, il regarde un truc et tout, et il dit, ah non, d'accord, j'ai confondu avec un autre client, ou plutôt une autre victime, on va pas se mentir, appelons un chat un chat, j'ai confondu avec une autre de nos victimes, et je, et du coup, du coup, non, moi, c'est pas, c'est pas moi, c'est pas moi, mais ils vont passer. Et ma femme, elle lui dit, d'accord, mais ils vont passer quand ? À quelle heure ? C'est 17h. Il lui dit, ah, mais ça, je sais pas. Et il raccroche. Et là, elle me dit ça, et je lui dis, est-ce un gag ? Est-ce un gag ? Et ma femme me dit, non, non, elle me fait, je suis, honnêtement, à ce moment-là, elle me dit, j'en ai marre, j'ai pas dormi exprès, je suis à bout de nerfs, laisse tomber. Parce que c'est que l'après-midi, elle fait une sieste avec la petite, et là, elle est restée debout, en mode, j'ai pas envie de me faire réveiller et tout. Gros, je suis en mode, c'est surprise, surprise. C'est une blague. Bref, et donc, c'est là qu'à 18h, une heure après, je lui renvoie un message, je lui dis, il n'y a aucune news. Elle me fait, non, aucune. Et donc, à 20h26, elle me dit, il vient pas. Et là, je lui dis, quoi ? Donc, émission, écrit STP. Elle me dit, il m'a appelé il y a deux minutes pour me dire qu'il ne pouvait pas passer, car c'était trop tard. C'était un autre technicien qui devait venir et qui m'appelle demain vers 10h du matin pour savoir s'il peut venir. Elle me dit, j'ai les larmes aux yeux, j'en ai marre, je peux rien faire. Et moi, je lui dis, mais attends, tu lui as dit quoi, c'est un scandale ? Elle me dit que j'en ai marre, enfin bref, le truc habituel, on peut pas bosser, la liste est abusée, voilà. Et le mec qui l'avait appelé, il m'a dit, on n'est pas son secteur, ça devait être un autre devenir, il n'est pas, ça devait être un autre mec qui devait venir, il n'est pas venu et lui aussi était énervé, le mec qui l'avait au téléphone en mode, ouais, c'est pas mon secteur, le mec qui devait venir n'est pas venu, c'est un scandale et tout ça. Et là, je réponds à ma femme, trois petits points. Ça va, on est déjà plus qu'amis avec ma femme, donc ça devrait aller. Voilà, et donc là, bon bref, on parlait, elle me disait, ça me fait chier parce que là, j'ai plus de data, ne serait-ce que pour, bah voilà, mettre une série ou quoi, ça me casse les couilles quoi. Donc là, j'étais en mode, mais c'est un truc, là honnêtement, c'est un truc de fou, j'étais vraiment, j'étais abasourdi, vraiment parce que je lisais, ce que j'entendais, j'étais abasourdi. Donc je dis à ma femme, bah on peut, de toute façon, on peut rien faire, on est baisé. Bon moi, je finis mes programmes et tout, je finis à minuit et demi, on fait la Discord avec Hugo et Manro, très sympa Discord, on rigole, on s'amuse, on s'éclate, Manro il est là, il nous amuse, il nous raconte plein d'anecdotes, il était jeune en 1783 et tout ça, enfin c'était excellent. Et puis, je rentre chez Max pour aller dormir. Donc je dors, trop bien, je rompiche. Et là, je reçois quand même un petit message le matin qui fait extrêmement plaisir puisqu'elle m'a dit ça à quelle heure ? Il y a des news qui rendent le smile si je peux me permettre quoi. Elle m'a dit les techniciens sont là à 11h08. Et du coup, moi je me suis levé à 11h40, petite grasse mat, chez le Max. Et bref, je lui dis, bon, est-ce que c'est bon et tout ça. Et elle me dit, c'est bon, internet est de retour. Donc voilà. Alors attends, je crois que j'ai le message. Ouais, bon, bref, je crois qu'elle me l'a dit par message local, il me semble. donc voilà. Elle me dit, on a le retour d'internet. Et je lui dis, donc, c'était quoi ? Et là, elle me dit que les deux techniciens qui sont venus le lundi soir entre 16h et 18h, c'est-à-dire à 21h45. C'est eux qui sont revenus le mercredi à 11h08, d'accord ? Ils étaient là et ils sont venus et ils ont fait des trucs. Ma femme, elle me les a laissé faire et ils sont revenus et ils ont dit, c'est bon, vous avez internet. Elle a dit, c'était quoi alors ? Et il a dit, on vous a débranché de l'armoire. Oh, c'est tellement drôle ! C'est si drôle ! C'est si drôle ! Lol ! Le MDR est de mise ! Oh là là, mais quelle énorme vanne ! Mais ça, c'est de la vanne, le prank. Le prank malade, fou malade. Elle me dit ça, moi j'étais fou, j'ai dit, oh non, putain, je ne m'y attendais pas, c'est hallucinant, ce n'est pas comme si genre vendredi, genre day one, je leur avais dit je suis débranché de l'armoire. C'est incroyable ! Et ce qui est encore plus ouf, c'est que lundi, le mec est en mode, non mais le câble est coupé parce que là, l'armoire, je n'ai rien vu. Voilà. Voilà. Voilà tout le tournant de l'histoire, mesdames et messieurs. Tout le tournant de l'histoire. Et pendant ce temps-là, dans mes DM, le mardi, j'avais eu SFR qui m'a répondu en me disant, bon, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai dit, il repasse cet après-midi. Puis après, moi je suis parti. C'est vrai que pendant ce temps-là, le mardi, vu qu'ils ne sont pas passés, que ma femme a eu des coups de fil pour dire, ah, vous avez la fibre ? Ah ben non, c'est pas moi, il a raccroché. Puis après, il y en a, enfin bref. Moi, je lui avais dit, j'avais envoyé un message pareil, je lui ai dit, on n'a eu aucune nouvelle, pas de message, vous n'avez pas appelé ? Je lui ai dit, là, ce qui est inadmissible, c'est que ma femme, elle est chez elle, elle ne bouge pas pour un technicien. Il y a, wadou, frère, personne ne vient, ça me dégoûte. Et je lui dis, franchement, faites un truc, appelez-la et tout ça. Il m'a dit, vous pouvez me confirmer le numéro de ligne ? Je lui ai dit, sale enculé, vous m'avez appelé trois fois, je te redonne, tu te donnes le numéro, tiens, prends-le mon numéro, le numéro de ma femme, je lui redonne, etc. pour que c'est la ligne. Voilà, et puis je lui ai renvoyé un message à 8h, le soir, à 20h42, je lui ai dit, le technicien, il a appelé pour dire qu'il ne viendrait pas au final. Ma patience a des limites ! Et là, c'est le moment. C'est le moment où je vous dis, c'est le tout pour le tout. Je vais dire le O-word, le ban-word. Je lui ai dit, ma patience a des limites. Demain, j'espère que le souci sera réglé. Sinon, je vais vite partir chez Orange. Point. Dernier message. Point. Ouh ! Oh, le fou ! Le O-word. Mesdames et messieurs. Et le mec, il m'a répondu à 8h14 du matin. Il m'a dit, je tiens à vous présenter toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Je vous invite à patienter SVP. Mais merci de l'invitation, mon frère, ça fait trop, trop plaisir. Nous restons disponibles. Passez une excellente journée. Eh bien, je n'ai pas répondu, évidemment, puisque je dormais à 8h14 du matin un mercredi, bien sûr. Ma femme, vu qu'elle m'a dit que c'était de retour, j'étais en mode, c'est bon. Donc, voilà, tout ça pour dire que Orange, Bouygues, Free, SFR, de toute façon, c'est la même merde. Cela dit, il est vrai que le service, le service assistance de SFR est une plaie, est une catastrophe ambulante, mesdames et messieurs. Mais vraiment, c'est hallucinant à quel point ce sont les plus mauvais que je n'ai jamais vus. Vraiment, j'étais chez Bouygues, j'étais chez SFR et j'étais chez Orange. Et là, la seule raison qui fait que je suis chez SFR, je peux changer en vrai théoriquement maintenant, mais au final, les FAI, c'est un peu tous la même merde, tu vois ce que je veux dire. Mais j'avoue qu'SFR a la palme ici, c'est que quand moi, j'ai acheté cette maison ici, les seuls à proposer la fibre qui avait l'exclusivité, c'était SFR. Et une fois que c'est fait, c'est fait frère, tu ne peux pas rechanger dès qu'ils n'ont plus l'exclusivité. Parce que maintenant, en effet, Orange propose la fibre ici. Le truc, c'est qu'en plus moi, je suis parti en mauvais terme avec Orange parce qu'ils avaient essayé de me mettre une douille monumentale. Déjà, pour petit rappel, c'est une autre vidéo qui est déjà sur YouTube très certainement. Mais Orange, ils m'avaient fait des petites bain gris aussi. Orange, une vieille époque où je me faisais 10 doses, je crois, ou je ne sais plus, j'avais un problème avec ma connexion et j'avais besoin d'une IP dynamique. Ils me disaient non, redémarrez votre box et tout ça. Enfin bref, vous allez voir la vidéo sur Orange, j'explique tout et j'avais dû passer par un service pro chez Orange. Service pro chez Orange, je payais de la VDSL, de la VDSL mon frère, 50 méga, 50 méga de download, 10 méga d'upload, je payais 120 euros par mois en société, truc pro. Par contre, j'avais une adresse pour avoir et une adresse IP dynamique, c'est-à-dire que je redémarrais ma box, mon adresse n'est pas changé. C'est juste ça que je voulais frère, c'est juste ça, je payais 120 euros frère. Je suis parti de chez eux parce que je leur dis, je les appelle, mec, je les appelle, ça faisait 8 mois que j'étais passé en offre pro chez eux. Je les appelle, je leur dis, je déménage, je déménage. Là où je déménage, vous ne distribuez pas ce que j'ai, le forfait que j'ai là, le forfait VDSL pro, vous ne distribuez pas le quartier dans lequel j'emménage, merci pour les... Ah non, Raphaël, dans le quartier dans lequel je vais, vous ne distribuez pas ça, vous distribuez de la DSL toute canée, etc. Donc moi, je vais résilier, j'ai besoin d'une offre fibre pour mon travail. Et ils m'avaient dit, vous êtes engagé, tout ça, j'ai dit non, mais si j'étais engagé et que je voulais partir chez quelqu'un d'autre sans bouger, il n'y a aucun souci. Là, le service, vous ne proposez pas, le service que j'ai là actuellement, même celui-là, vous ne le proposez pas. Donc non, ciao, ciao belle. Et pendant longtemps, ils m'ont harcelé, ils m'ont envoyé des lettres, oui, il va falloir payer, vous allez devoir machin et tout. Je me dis, oui, rien payé du tout frère, tu me proposes rien, je ne vais pas payer, t'es un malade. Et du coup, en cas de déménagement, de mutation, du travail, bref, je n'étais pas fou, je m'étais renseigné. Donc bref. Comment il va ? Et donc, donc voilà. Est-ce que j'ai envie de retourner avec Orange aussi ? Je ne sais pas, c'est un truc de fou. Ah ouais, non mais c'est des voleurs gros, c'est des voleurs, vraiment, c'est des voleurs. Et vous savez que même Orange, parce que je n'avais pas rendu, il me disait, il me réclamait, je crois, un truc comme 300 euros parce que je n'avais pas rendu leur live box et tout ça, 300 euros. J'ai dit oui. Elle est faite avec un morceau de bois, je vais te donner 300 euros mon frère. Moi, je leur avais renvoyé, je dis mais vous voulez, j'avais pris un sac action, je l'avais mis dedans là, tous les trucs là, j'étais allé à la boutique Orange, je dis frère, tu m'as vu, tu ne m'as plus vu. J'ai posé le truc, je suis parti. J'ai dit voilà, on n'en parle plus, casse-toi de là. Et donc c'est pour ça, je vous dis, un moment entre la peste et le choléra, mais l'avantage, c'est que chez Orange, j'avais une abonnée, une abonnée que je follow sûrement toujours, qui sur Twitter me disait, je bosse sur Orange, passe par moi, tu verras, ce sera plus rapide. Et en fait, dès que j'avais un souci, je lui ai envoyé un petit message et elle me mette en relation directe. Et ça, j'avoue, c'était trop trop bien, tu vois. Mais là, la SFR, c'était catastrophique. Donc tout ça pour dire que, j'avais raison, j'ai été débranché monsieur, encore une fois. Cela dit, ce mois-ci, ils ont été grands princes. Cela dit, je ne paierai pas, je ne paierai pas mon forfait au mois. Et je lui ai dit, bah j'espère bien. Parce que, ah oui, à un moment, j'avais craqué, j'avais même sorti une dinguerie à l'assistance. Je lui ai dit quoi à un moment, je lui ai dit ? En vrai, à un moment, je lui ai dit un truc, je lui ai dit, il me faut absolument un rétablissement de la ligne au plus vite. Depuis vendredi, je n'ai pas pu travailler. Ce sont des pertes énormes de chiffre d'affaires. Je vous prie de faire le nécessaire. C'est à moi, j'étais Steve Jobs. Ce sont des pertes énormes pour mon chiffre d'affaires. Vous ne vous rendez pas compte. Cela dit, ce ne sont pas des pertes énormes, mais c'est des pertes quand même. Je ne peux pas travailler. Le patron. Donc voilà, voilà la parenthèse SFR qui se ferme ici. Mais, petite frayeur aujourd'hui, aujourd'hui, je me lève tranquillement. Je reçois mon ordinateur portable que j'ai acheté avant-hier. Le Razor, pardon, Blade 15 pour préparer les stream flippers derrière. je ne vous montre pas, c'est de la grosse surprise, mais vous allez voir, ça va être de la grosse dinguerie au niveau du stuff. Bref, je le reçois aujourd'hui, je le connecte, je fais machin, etc. À un moment, je suis là, je suis tranquille et d'un coup, je n'ai plus internet. et j'étais là. Je ne comprends pas. ma femme qui est devant la télé avec ma fille et s'était mis un petit film pour que ma femme elle était crevée en mars. Elle était là, oui, bon, je mets un dessin animé à la petite et là, d'un coup, plus rien. Ma fille, elle me fait, papa, la télé, elle est encore cassée. et je lui ai dit, oh, crois-moi bien que non, je vais dans mon bureau ici pour voir si on connectait, ça fonctionne, j'allume le petit film. Excellent, j'adore les bits. C'était revenu, j'ai été en mode, voilà, c'est un peu complexe, c'est un peu complexe, donc tout va bien. Merci pour ces énormes bits, encore une fois, qui ont été distribués, merci beaucoup. Donc ouais, ça nous est arrivé, on a eu deux pertes de Wi-Fi aujourd'hui. Voilà, deux pertes de Wi-Fi, là, on n'a pas de soucis. Comment ? Mais ouais, maintenant je vis dans la peur, maintenant dès que je vois un chargement un peu long sur YouTube, je suis en panique, mon frère, je ne suis pas bien, j'ai la tête qui tourne, il n'y a plus rien qui va, tu vois. Donc, ah ouais, ah oui, ah non mais oui, ça fait très peur. Donc, voilà, donc voilà pour toute l'histoire, j'espère que ça vous a plu, et surtout, je ne pense pas être le seul à avoir eu des problèmes avec SFR, encore une fois, bon, mieux vaut en rire qu'en pleurer, mais c'est très chiant, c'est vraiment absolument très chiant. D'ailleurs, je rajoute la petite masterclass de Bouygues Télécom, celle-là, je l'avais oubliée, le 8 janvier, donc j'avais mis en tweet, bon, il est 16h, je n'ai toujours pas internet, j'arroboise SFRSAV, machin, tout ça, etc. et qui c'est qui répond, genre, je ne sais pas pourquoi, littéralement, une heure ou deux heures après, ils répondent, Bouygues Télécom, voilà, Bouygues Télécom répond, bonjour, je suis désolé de ce désagrément, afin d'analyser au mieux la situation et vous proposer une prise en charge optimale, nous vous invitons à effectuer le diagnostic ci-après. Et j'étais en mode, bah non, en fait, parce que je ne suis pas du tout chez vous, et j'étais, non, je ne suis pas, je ne suis pas chez vous, voilà, donc j'ai juste, juste, oh la dinguerie, oh la dinguerie, donc en fait, je pense que c'est un bot, sûrement, après, c'est signé, c'est signé, donc je ne sais pas trop, mais même si c'est un bot, je ne les ai jamais à rebase, j'avais parlé d'eux, voilà, et après, bon, comme d'habitude, j'ai eu deux ou trois personnes qui me disaient, là, tu vois, par exemple, il y a un mec qui répond à ça, qui dit, attention, c'est un grand qui a un souci au boulot, mais quand c'est un petit comme moi, là, ça peut durer 15 mois, comme la dernière fois, j'étais là, mec, ouais, j'ai de la chance, ça, je l'ai dit et répété, ça, c'est un fait avéré, gros, quand c'est un gros compte qui tweet, dans l'heure, les mecs n'ont répondu, ça, c'est obligatoire, mais arrête, ce n'est pas ma faute, est-ce que j'y suis pour quelque chose ? Excuse-moi, excuse-moi d'avoir, j'ai la commu, gros, j'ai la commu, après 15 mois, à ce niveau-là, mais en vrai, est-ce que je dois, en permanence, me flageller comme ça ? Oui, oui, je suis horrible, j'ai des abonnés, oui, je touche plutôt bien à ma vie, arrêtez, regardez-moi, je suis une merde, bah non, bah non, profite, merde, vive la vie, monsieur, vive la vie, je suis vilain, oh, c'est catastrophique, voilà pour la parenthèse SFR, j'espère que vous avez apprécié toute l'histoire, j'essaie d'être conseillé, je ne sais même pas pendant, oh putain, ça fait un moment qu'on est en train de parler, que je suis en train de vous raconter ma vie, mine de rien, la vidéo, elle va être longue, elle va être longue, mais ça fait plaisir, bien sûr, elle sera en replay total sur l'outil YouTube, en intégralité, sans cut, sans rien, on met ça à l'ancienne, et ce sera très bon, tiens, faisons une outro pour YouTube, merci d'avoir suivi cette VOD, oh, le story time de malade, oh, j'adore, G, s'il te plaît, fais en plus, avante-toi une vie, abonne-toi d'abord, après, on parle, ok, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, cliquez sur les pubs là, tac, tac, les petites pubs, tac, miam, miam, les pubs, moi j'adore les pubs, je les mange comme ça, c'est super bon, et ça fait de l'argent, on se dit à très bientôt, ciao !